Mettez attention à des rumeurs persissantes. Le deuxième élément que je voulais apporter au débat, c'est que tout le monde connaît Standard & Poor's. Alors Standard & Poor's suit l'évolution des valeurs poussières, et on peut avoir un historique par exemple sur 10 ans. Mais Standard & Poor's fait aussi des analyses sectorielles. Alors il y a trois cours que M. Bellet connaît certainement. C'est l'analyse sectorielle du secteur Aerospace & Defense, du secteur Health et du secteur IT, c'est-à-dire Aéronautique et Espace, et Défense, pardon, santé, c'est-à-dire les industries dont nous parlons aujourd'hui, et puis la haute technologie. Ces groupes sont grosso modo absolument parallèles depuis 10 ans. Et quelle conclusion me semble-t-il, et j'aimerais l'avis de M. Bellet, et de M. Eddameau, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en acceptant que ces industries, à un moment donné, ne puissent plus être le seul fait des médecins ou des pharmaciens ou des chimistes à ville qui faisaient ça dans leurs arrières boutiques, mais devenant de grosses industries, et que ce soit financiarisées, il y a 25, 30, 40 ou 50 ans, est-ce qu'en acceptant qu'elles deviennent, finalement, des industries privées du monde global de l'économie, on ne devait pas accepter que, comme toutes les industries de risques et d'innovation, elles délivrent la même performance. Parce que si elles ne délivrent pas la même performance à ceux qui y mettent leur argent, dans un but spéculatif, c'est bien probable, en tout cas, de rentabilité sur la valeur d'action et les dividendes, comme ça a été évoqué, l'argent ira ailleurs. Or, les firmes, aujourd'hui, ont besoin de cet argent. Le résultat, si explosif, exorbitant, comme ça a été dit, par exemple, par M. Berndon, soit-il en apparence, ne sont jamais que les mêmes, globalement sur l'ensemble des firmes dans l'ensemble du secteur que ceux des autres industries de risques et d'isolation. L'industrie du rail ou du meuble en voie dure, par contre, elle a une croissance quasi plate, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de volume pour elle. Merci, Renaud Belé. Dernière question ici, et puis, qu'on s'y utilise, un pique pour ensuite arriver à la conclusion de cette première tableau. Juste une question, une question ensemble. Est-ce qu'il y a des limites entre la production de médicaments et le pique ? Alors, on va vous plier, je vais pouvoir répondre à un premier programme par rapport à l'inspiration des autres intervenants. Il est certain que, aujourd'hui, en fait, un des points que l'on a, c'est qu'il y a une question qui soit rentrée à court terme et qu'il y a une tendance à l'utilisation d'actualité. Comme vous le disiez, les gens ont un bon alternatif, ils n'ont pas trop de placement et ils ont cherché des placements qui sont les plus rentables et des variations après-sectorielles à part de vos risques et d'autres prix. Il y a un des plus risqués à enlever des moins de temps parce que c'est les plus risqués pour compenser la plus de risques en quelque sorte. Il est certain qu'on n'est plus dans des logiques internationales, on n'est plus dans des logiques sectorielles, il y a un nombre de logénité et les deux. En plus, aujourd'hui, ce sont des robots qui font l'arbitrage. Donc, il n'y a même pas d'affect par rapport aux secteurs concernés. Ça, c'est une contrainte. Ce qui veut dire aussi que les patrons d'entreprises ont un rôle important pour convaincre aussi des actionnaires parfois que les investissements ne sont pas en bas de la co-ferme et qui sont risqués en bas de la veille. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que la tentation de la gestion comptable de la rentabilité, le fameux trimestre pour les entreprises américaines, ça raconte justement à des choses amérantes où les gens pour stocker des profits pour maintenir un taux moyen de rentabilité. On va regarder les entreprises américaines. Elles ne sont pas toujours rentables en manière homogènes, mais elles vont faire en sorte que le taux de rendement de l'action soit homogène. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va tout de suite effrayer les investisseurs. Et donc, vous avez l'entrée parce qu'ils vont stocker des profits et non pas forcément investir parce qu'elles veulent utiliser en cas où la probabilité de l'investissement diminuerait, voire verser le mode de dividendes, voire en faisant des pertes. Et puis, le raché d'action que j'ai mentionné est aussi un moyen de soutenir puisqu'en fait, on peut y avoir l'argent soit par le dividende, soit par la valorisation du but de l'action. Dans les deux cas, c'est des logiques de côté financières. Et ce qui peut être problématique, parce que ça peut vider aussi son investissement. Elle a pris ce risque. Merci. Quelques réflexions éthiques avant de te voir cette réparation. Merci pour la question piège et vous savez ? Je dirais que ça dépend de quelle éthique il parle. Si tu veux une éthique qui est une éthique parfaitement, dans laquelle l'homme a le droit d'être mortel et on s'en fiche de la courte nette, quand ça passe au bon produit de ce qu'on produit qu'il n'y a pas plus, si maintenant tu penses à une autre forme d'éthique, si tu penses qu'on a une place, par exemple, et qu'il faut la respecter et qu'il y a une juridité et qu'il va falloir le faire en accord avec la façon dont on produit les individus et la planète, ou dans ce cas-là, il y a peut-être une vraie différence entre les deux. Merci, merci à tous les trois pour vos interventions, vos réactions. Merci, merci à tous les trois pour les enjeux des questions et des critiques. On fait une pause d'une grosse dizaine de minutes et ensuite on reprend les débats. Merci. On rendez-vous à 7h30 à vos chaises. Merci.